Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Ah, ça fait du bien d'en avoir terminé avec cette enquête Euh, on devrait pas faire notre rapport Allons, détendez-vous mon cher boudin Vous êtes tout dur Profitons d'être en Ecosse pour boire un coup Ouais, j'veux un whisky ! Ah non Derek, vous savez bien que vous ne supportez pas l'alcool Mais bonjour, j'peux prendre votre commande ? Pour moi ce serait un double scotch, mais sans glaçons bien sûr J'vais prendre une bière avec une paille Et moi j'ai... Un chocolat chaud pour ce monsieur Ok, j'vous apporte ça tout de suite Il n'est pas trop jeune pour travailler ici lui J'vois pas pourquoi, l'alcool est autorisé à partir de 16 ans ici Donc je trouve tout à fait normal de boire un petit jeune travailler dans un bar Alors pourquoi j'ai pas le droit de boire moi ? Dois-je vous rappeler la fois où vous êtes retrouvé cul nu devant le palais royal Après avoir pris un petit verre de vin ? Euh, non non, le chocolat chaud fera l'affaire finalement Alors voici votre commande, un double scotch en glaçons pour vous C'est parfait Une bière avec une paille pour vous Merci Et un chocolat chaud pour le petit enfant Euh, j'suis pas un gamin ? Oh pardon, j'me suis trompé Tenez, gardez la monnaie Merci monsieur, heu 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 Heu, méchant Au fait, j'me demandais inspecteur Qui est devenu la hache qu'a utilisé le colonel moutarde ? Car on l'a pas retrouvé Figurez-vous que j'me suis posé la même question Et j'ai décidé de mener ma petite enquête avant de partir J'suis allé voir le colonel moutarde pour lui demander ce qu'il en avait fait Et bien après avoir détruit la pente avec hache Je l'ai posé à côté de l'armoire Et ensuite j'ai pris l'épaule mayonnaise Ha ha ha, de la mayonnaise enfin ! Mais là j'ai entendu le chef crème chantilly qui venait Mais qu'est-ce qu'il se passe mon dune paste accroche fuchsia ? Merde, faut que j'me barre ! J'suis parti mais j'oubliais de prendre l'âche avec moi Hum, j'aimerais y aller ! Je vois, donc c'est le chef crème chantilly qui l'a récupéré Oui, mais quand j'lui ai demandé ce qu'il en avait fait Alors que j'étais en train de préparer mes fabieux desserts Et maintenant mon ingrédient secret J'ai entendu le bruit d'une armoire qui se cassait Mais qu'est-ce qu'il se passe mon dune paste accroche fuchsia ? Alors j'ai couru pour aller voir ce qu'il se passait Et là j'ai vu l'armoire qui était cassée Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Mais c'est là que j'ai eu la hache Et sur le coup j'étais énervé, j'ai jeté hors de ma cuisine Nom d'une morue sur ses pinard curry basilic Voilà, il est chaud ce chocolat Donc il a jeté la hache qui a atterri dans le couloir C'était bien celui qui menait aux chambres C'est exact, et le seul qui l'a emprunté C'est monsieur Monet J'étais en train de me diriger vers la chambre de madame Bang Pour récupérer le pistolet Tu vas boire vieux schmloc Et c'est là que j'ai trémugé sur cette foutue hache Putain de saloperie, mais c'est qui qui a foutu cette hache là ? Mais dégage Alors je l'ai pris et j'ai jeté Je ne sais plus trop où mais C'était vers la salle du coffre Enfin voilà, je ne me suis pas posé de question Et j'ai continué mon chemin Je me suis prenait la langue Alors le majordain m'a du tomber dessus Puisqu'il allait voler de l'argent dans la salle du coffre Tout à fait mon cher Boudin, par la suite Après avoir récupéré l'argent Je me suis dirigé vers ma chambre Et c'est là que je suis tombé sur la hache Mais qu'est-ce qu'a fait là cette hache ? Mais comme je n'avais pas le temps de la ranger à sa place Je l'ai placé contre le mur près des toilettes Et je suis reparti Mais quand je suis revenue elle avait disparu Où est l'âche ? Ah Monsieur Bruno, c'est 28ème degré Mais où a-t-elle pu passer ? Et bien, j'ai demandé aux hôtes Et il s'avère que ce soit mademoiselle Post qui l'a déplacé Après être sortie de la salle je suis allée me repoudrer le nez Oh la la, je suis toute démaquillée Ensuite j'avais envie d'aller aux toilettes Oh une petite envie Alors j'y suis allée Et là j'ai trouvé une hache Mais qu'est-ce qu'il fait là ce truc ? Alors je l'ai pris mais elle m'a échappé des mains Quand j'ai entendu le professeur Rosette Et je suis partie car j'ai eu un petit peu peur Appelez les médecins c'est une urgence Donc le suivant c'est Tout à fait, le professeur Rosette Comme vous le savez je suis parti aux toilettes Pour me calmer parce que cette nouvelle Elle a empiré mon état Vite vite il faut que je me dépêche Alors je me suis précipité et quand je suis arrivé aux toilettes Et bah j'ai commencé à prendre de l'opium Et là j'ai entendu un bruit d'un objet qui tombait Hein ? C'est quoi ça ? Alors je suis allée voir et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une hache par terre Et comme je savais pas quoi en faire Je l'ai jeté à la poubelle Vite ça urge madame la langue Bon, il ne nous reste plus que madame Bang Et madame vieille branche Mais ça ne peut pas être cette dernière car elle était dehors Vous avez vu juste mon cher boudin Je suis sorti pour mettre dans un coin un par Pour dire mon petit problème de poitrine Non mais je vous jure à chaque fois c'est la même chose Donc après le problème réglé je suis allé faire un tour En maugurant l'existence de Satan et Monsieur le Noir Pour qu'il se prend seulement le truc Et là je suis tombé sur une hache qui se trouvait dans une poubelle Quoi ? Mais pourquoi il y a une hache dans cette poubelle ? Et là j'ai pris la hache et je suis retourné à l'entrée Pour la jeter dehors car ça faisait vraiment désordre Eh vous m'écoutez ou quoi ? J'ai mal ! Mais pourquoi elle a jeté dehors ? Alors là je ne sais pas Mais le plus important c'est ce qu'a fait madame vieille branche J'étais en train de me promener dans le jardin Oh la belle petite tulipe Ensuite en me promenant Je suis passé sous la fenêtre de Monsieur le Noir Et c'est là où je me suis pris un truc sur la tête Aïe ! Et là j'ai vu un petit objet par terre et je l'ai ramassé Oh mon précieux ! Puis je suis retourné à l'entrée Et c'est là où je suis tombé sur un autre objet Bon bah si c'est comme ça je boude ! Alors c'est elle qui l'a récupéré ? Eh bien pas tout à fait car quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en avait fait Elle se souvenait plus et m'a demandé de quoi je parlais En fait on sait absolument pas où aller au final En effet mais au final ce n'est pas très important Vous avez raison Bon il est temps d'y aller vous ne croyez pas ? Tout à fait ! Bon on y va ? Eh bien Derek vous êtes malade ? Ca fait un moment quand on vous a pas entendu parler M'en fous je boude ! Je vais plus vous parler ! Je vais vous avoir du mal à comprendre Ne faites pas attention à l'un inspecteur Il est bizarre de toute façon Au fait au sujet de madame y'a une branche Vous ne croyez pas qu'elle vous a menti pour garder la hache ? Je ne pense pas Elle ferait pas mal à une mouche Et puis avec sa mémoire Mais comme ça je pense qu'on a aucune inquiétude à se faire De toute façon j'en ai rien à faire de votre hache ! Moi je boude ! Eh oui bien sûr Derek ! N'oubliez pas de vous abonner ! Nous suivre sur nos réseaux sociaux ! Et pourquoi pas nous aider via Tipeee ! Et surtout n'oubliez pas la petite cloche ! Sous-titrage Société Radio-Canada